Ok Léon, l'optimisation de la poussée verticale pour toi. Tu as un center post, ça veut dire que quand tu tournes sur ton back swing, tu es très centré. Donc je veux que tu aies la sensation de squatter en restant très centré et dans l'attaque de ton down swing, tu le fais déjà mais tu n'hésites pas à avoir l'impression de glisser vers la gauche, de reprendre l'appui à gauche puis de pousser ta jambe de façon à ce qu'elle soit droite, ce qu'on appelle lock-in à l'impact. Toi elle était un petit peu fléchie à l'impact puis elle se réfléchissait. L'idée c'est je viens squatter tout en tournant très centré, je reprends appui et je pousse une fois pour toute. Je ne reviens pas sur des oscillations de mon genou. Quand je pousse, ça m'envoie la hanche derrière, il n'est pas question de pousser que vers le haut sinon évidemment on fait une early extension, on bascule vers l'avant. On pousse vers l'arrière ce qui fait qu'on optimise aussi les forces rotatives. Je te rappelle pour les forces rotatives, tu ne vois pas mes pieds mais je sais voilà, je sais que tu avais bien compris. Là je l'exagère, tu vois, c'est pointe gauche, talon droit, pointe gauche, talon droit, je le fais en décalé. Tu restes comme ça le plus longtemps possible en haut des lents, toujours de contre-très. Tu restes comme ça le plus longtemps possible jusqu'à l'impact et on bascule violemment, pointe, talon gauche, pointe droite à travers l'impact pour venir finir bien sûr, talon gauche. Ok ? Là on a à peu près tout le boulot sur les forces, les transferts de poids, les appuis, avec cette idée de rester très centré, de ne pas venir à droite à la montée comme tu le faisais. Tu as vu les traces de Justin Ross par exemple, comme elles sont propres, simples, au lieu de se balader pour rien. Les tiens n'étaient pas mal. Voilà, un boulot à faire.